Bruno Pellachon, vous êtes le maire de Tarare, vous êtes aussi conseiller départemental. Vous avez présenté un rapport sur le nouveau partenariat entre le département du Rhône et les communes. Quelle en est finalement sa philosophie, c'est l'inforce ? Alors tout simplement c'était de réaffirmer la volonté du conseil départemental d'aider les communes dans leur développement territorial. Aujourd'hui, c'est historique, le département a toujours aidé les communes dans leur projet de développement et d'investissement. Aujourd'hui, c'était la volonté de mettre en place un système qui se veut simplifier, un système qui se veut plus souple, mais de réaffirmer cette volonté d'aide aux communes. Quel est le montant budgétaire qui va être consacré sur les 600 et quelques millions d'euros du budget du département ? Alors aujourd'hui, c'est le budget d'investissement de l'ordre de 15, un peu plus de 15 millions d'euros, qui pourrait peut-être être amendé lors d'une délibération modificative. En tout cas, c'est un budget conséquent qui, en pourcentage, est quand même significatif de notre budget d'investissement. Alors aujourd'hui, le président du département disait que la moitié des communes du département étaient de moins de 1000 habitants. C'est une aide qui est attendue par les maires des communes ? Alors vous savez, c'est une aide qui est attendue par toutes les communes du département, quelle que soit leur taille, mais c'est vrai que les petites communes ou les communes de moins de 1000 habitants ont aussi des problématiques particulières. Et ça a été la volonté du conseil départemental d'apporter une attention toute particulière pour ces communes. Alors dans ce nouveau partenariat, les conseillers départementaux vont en être en quelque sorte les acteurs de terrain. Est-ce qu'on ne risque pas quand même de voir des phénomènes de clientélisme ? Alors bien au contraire, l'implication, c'est un élément très important de ce nouveau règlement de partenariat, l'implication des conseillers départementaux sur leur territoire, parce qu'en fait c'est eux qui connaissent leur territoire et ceux qui vont permettre la mise en place de projets structurants sur leur territoire. Et on a mis en place une organisation, une structure qui est un comité d'agrément, qui justement veillera à ce qu'il n'y ait pas de clientélisme pour chacun des conseillers départementaux sur leur territoire. Alors on le sait en ce moment, les collectivités de communes sont en pleine évolution. Il y a même dans ce département, au-delà de la métropole lyonnaise, peut-être d'autres métropoles qui se mettront en place. On pense du côté de Villefranche, entre le Rhône et l'Ain. On pense aussi du côté du sud du département, entre le Rhône, la Loire et l'Isère. Comment est-ce qu'à ce moment-là, l'aide du département se concrétisera quand il va y avoir ces modifications dans les 4 à 5 années à venir ? Alors vous l'avez très bien dit, en fait la France est un mi-feuille territorial, il faut absolument réformer. Donc c'est aussi une complexité. On a vu maintenant la fusion des régions. Je pense, et vous l'avez très bien dit, que de toute façon on va aller vers d'autres modifications territoriales. Quoi qu'il en soit, quel est l'avenir du département ? On peut aussi se poser la question. En tout cas, moi je considère que le département est un élément structurant pour les politiques de solidarité notamment. Eh bien la question se posera le jour venu, mais ne pourront bénéficier des aides départementales que les communes qui rentrent dans le périmètre du département du Rhône.